Grâce à cette opération Barkhane, aujourd'hui nous avons en France une certaine paix qui s'opère et c'est grâce à nos militaires. Il nous paraissait indispensable de pouvoir aller au contact au plus près de la situation que vivent nos militaires, nos soldats, au Mali, au Niger, sur l'opération Barkhane. Suite à la loi de programmation militaire et aux décisions qui avaient été prises sur l'engagement du renouvellement du matériel, des vêtements, des conditions de vie des soldats et puis aussi pour comprendre pourquoi la France et les pays d'Europe sont engagés dans cette mission en Afrique. Je crois qu'il est indispensable que les Français comprennent l'enjeu de cette mission parce que grâce à cette mission Barkhane et celle de la précédente, la mission Serval, nous avons éradiqué Daesh. Quand nous sommes arrivés, nous avons été reçus par des homologues nigériens. Il y avait deux hommes et deux femmes. Au Niger, l'Assemblée nationale est très bien représentée. Les ethnies sont représentées, les femmes font partie aussi du gouvernement. Alors sur ces trois jours, nous avons été un jour à Niamey, au Niger, où nous avons visité toute la base. Nous avons eu des discussions avec des soldats, avec le colonel, avec des sous-officiers. Nous avons pu déjeuner avec eux. Nous avons vu toute la stratégie avec les pilotes de drones. Ça, ça a été vraiment une journée très intense. On nous a aussi dressé toute la situation de l'Afrique et surtout la situation avec la difficulté entre l'Algérie qui est frontière avec le Mali et aussi la Libye. Donc le lendemain, nous sommes partis sur Gao. Nous sommes partis en Transal et nous avons été récupérés. 35 commandos parachutistes qui étaient depuis 35 jours en mission. Et nous les avons récupérés. Nous nous sommes posés sur une piste de terre. Et nous avons récupéré ces commandos militaires qui sont rentrés dans l'avion, très très organisés, en une minute et demie, moteurs tournants, prêts à repartir en cas de difficulté. Et puis, tout d'un coup, l'avion se referme. Et là, on voit ces soldats épuisés et qui ont été en capacité de s'endormir très rapidement le temps de leur retour à Gao. Et c'était un moment particulier parce qu'on ressentait leur force et en même temps leur épuisement. La journée à Gao, identique à celle de Niamey, on nous a dressé aussi tous les enjeux de l'opération à Gao. Avec aussi, ils ont un hôpital sur place, un hôpital militaire. On se rend compte qu'ils font aussi des interventions auprès de la population et puis aussi auprès des soldats maliens ou nigériens. Donc, il y a ce lien très très fort entre les soldats africains et les soldats français. Donc, nous sommes revenus le soir sur Niamey et le lendemain, nous avons eu la chance d'aller visiter l'Assemblée nationale, de rencontrer le premier, le président de l'Assemblée nationale, son premier vice-président. Nous avons eu un moment de travail avec nos homologues. Nos soldats sont plutôt rassurés de ce que nous avons mis en place dans la LPM. Ils sont en attente, ils veulent voir si effectivement ce qui a été proposé leur sera bien fourni, notamment sur le matériel. Les gilets pare-balles plus légers, des pantalons émuffigés, les casques. Ils attendent aussi ce qui nous est revenu, c'est effectivement le plan famille, l'aide aux familles qui est apportée en termes de mobilité pour les femmes de soldats, aussi pour leurs enfants sur les places en crèche. Voilà, tout ça, ça les rassure parce qu'ils ont absolument besoin d'avoir l'esprit libre. Et ils ne doivent absolument pas se sentir coupables de la situation familiale qu'ils laissent en venant en OPEX. Si nous partons de l'Afrique, Daesh II se construira très très rapidement. Aujourd'hui, il y a un travail extraordinaire qui est fait. Le terrorisme s'effrite avec une stratégie avec les soldats maliens et avec les soldats nigériens. Il y a un accompagnement qui est indispensable. Il faut que toutes ces femmes et ces hommes africains qui voient leurs enfants partir puissent garder leurs enfants. Ce n'est pas un choix l'immigration. Nous avons eu la chance aussi de rencontrer trois ambassadeurs. L'ambassadeur du Niger, l'ambassadeur du G5 Sahel et l'ancien ambassadeur du Tchad. Et c'était très intéressant parce que nous avions la vision militaire. Nous avons eu la vision des députés, de nos homologues. Et puis nous avions la vision diplomatique. Il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, mais il y a aussi des différences. Et ça nous permet, nous députés, de pouvoir analyser tout ce que nous avons entendu. Et de faire en sorte que sur le prochain PLF 2019, nous allons être attentifs au budget des armées tel que nous l'avions décidé. Puisque c'est un budget qui sera à la hausse encore cette année. Donc nous faisons ce que nous avons dit depuis le début. Et nous ne lâcherons rien parce que moi je suis très fière de nos soldats. Très fière de leur morale. Très fière de leurs conditions physiques. Et je crois que nous devons, nous tous français, comprendre l'engagement de la France en Afrique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501